Clément Victorovitch, véritable défi rhétorique aujourd'hui pour les représentants de l'église. Comment faire pour dire l'indicible ? Le rapport a été réalisé à la demande de la conférence des évêques, rappelons-le. Oui c'est vrai Nicolas, faire prendre conscience de l'inconcevable, dire l'indicible, c'est sans doute l'un des dilemmes rhétoriques les plus éprouvants qui soient et c'est celui auquel étaient confrontés les autorités ecclésiastiques ce matin. On l'a dit, plus de 216 000 personnes victimes de violences sexuelles de la part d'un membre du clergé depuis 1950. Plus de 300 000 si l'on ajoute les violences commises par les laïcs au sein de l'église. Au moins 3 000 clercs et religieux qui s'en sont rendus coupables. Telles sont les conclusions de la commission sauvée. Et après la présentation du rapport, Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France, et Véronique Margron, présidente de la conférence des religieuses et religieux de France, ont pris la parole, il leur fallait montrer par leur discours, par leurs mots, que l'église avait pris la mesure de cette tragédie. Ma honte, mon effroi. Une indignation absolue. En horreur et en tristesse. Une honte charnelle. Leur nombre nous accable. Plus infernal. Leur voix nous bouleverse. Plus insupportable. Proprement insupportable. Une telle tragédie. Nous déchire le cœur. Alors vous l'entendez, les deux responsables religieux utilisent le même ressort. Ils ont puisé abondamment dans le champ lexical de l'horreur et du tragique. Honte, effroi, tristesse, indignation, insupportable, infernable, bouleverse, accable, phrase après phrase, ils agrègent les termes les plus marquants qui soient, afin de montrer qu'ils ont compris, ou de tenter de montrer, qu'ils ont compris l'ampleur du drame. Des mots qui étaient attendus depuis longtemps, et sans doute trop longtemps, par les victimes et leurs familles. En termes rhétoriques, est-il possible pour autant de faire plus ? C'est une question intéressante, et justement, oui. Nommer les choses le plus crûment et vivement possible, c'est bien sûr une première étape. Mais certaines situations sont tellement insupportables que les mots finissent par ne plus suffire. Aucun d'entre eux ne parvient à épuiser toute l'horreur de la réalité. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin d'autres outils, d'autres outils rhétoriques au premier rang desquels, les images et les métaphores. Et cela, Véronique Margron l'a bien compris. La grande douleur des enfances emmurées. Chaque vie plongée dans les abîmes, ce fracas de l'intime. Ces pages de douleur et d'ombre de la mort, une œuvre de mort, de désolation. Alors, les enfances emmurées, les vies plongées dans les abîmes, les pages de douleur et d'ombre de la mort. L'intervention de Véronique Margron est saturée de métaphores très vives, qui décuple sa puissance d'évocation. Et d'ailleurs, à la fin de son discours, elle a été saluée par quelques applaudissements. A contrario, le président de la Conférence des évêques de France a, lui, terminé dans un véritable silence de cathédrale. Et il y a là un paradoxe sur lequel je voulais insister. Parfois, c'est en brodant une image que nous parvenons à donner de la réalité, sa formulation la plus juste et la plus claire. Et c'est là-dessus que je souhaiterais conclure, en tirant le fil. Je sais que dans ces chroniques, j'insiste beaucoup sur le fait que la rhétorique permet de tromper, de dissimuler, voire de manipuler. Mais elle permet également d'insuffler de la force à un témoignage. Elle nous aide à prendre et faire prendre toute la mesure des bonheurs et des malheurs du monde. Elle décuple l'impact de nos paroles. Parfois avec malice, c'est vrai, mais aussi parfois avec grandeur. Clément Victorovitch, c'était Entre les lignes.